En droit commercial ou en droit criminel, il devra pouvoir le prouver au barreau. Et puis, ils peuvent... les avocats pourront... ne pourront, c'est-à-dire, utiliser des témoignages d'appui. Ils pourront dire, par exemple, « Je suis l'avocat de Guy Mongrain, mais Guy Mongrain n'aura pas le droit de dire, « Mon avocat, c'est le meilleur en ville. » Et puis, il est important aussi, les avocats n'auront pas le droit à la publicité comparative. Ils n'auront pas le droit de dire qu'ils sont meilleurs qu'un tel ou tel cabinet d'avocats. Il faut mentionner qu'il y en a qui s'organisent déjà, des membres du barreau, parmi les 13 000 avocats au Québec. Il y en a même un qui s'apprêterait à publier des coupons rabais sur ces tarifs. Alors, vous allez voir des affiches publicitaires, des annonces de bureaux d'avocats aussi grandes que celles des supermarchés. Ça pourrait aller jusque-là parce que la publicité sera complètement dérèglementée, Guy. Un mot également sur les Américains qui célèbrent l'Halloween, mais à leur façon, en allant des feux, je pense. Bien oui, une coutume qui n'est pas très enviable chez nous, qui se passe chez les Américains, et c'est qu'à la veille de la fête de l'Halloween, dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, notamment à Camden, on a allumé des feux. Dans cette ville-là, 150 feux ont été allumés hier soir, dans la rue, dans des poubelles, dans des commerces, et les pompiers ont été accueillis à certains endroits à coups de pierre. Ils ont dû demander l'aide de d'autres localités, évidemment. Et une des villes les plus touchées par ces feux qui précèdent de la nuit de l'Halloween, c'est la ville de Détroit. Il y a encore une bonne quantité de feux cette année. L'année dernière, il y en avait eu 411, et en 1984, 800 feux à Détroit pour la fête de l'Halloween. Hier, il y avait 39 000 bénévoles à Détroit pour parcourir les rues de la ville pendant la soirée, pour prévenir ces feux-là. 8h30 précise maintenant. Je pense que c'est la première fois que Benoît Johnson fait son bulletin sous surveillance policière. Bonjour, M. Saint-Germain. Bonjour, M. Montréal. Vous allez bien ce matin? Très bien, vous. M. Saint-Germain. Oui, très bien, M. Saint-Germain, qui est directeur de la police de la communauté urbaine de Montréal. Et on a la visite de M. Saint-Germain pour une raison bien spéciale, Benoît Johnson. Parce que l'Halloween, ça ne se passe pas comme ça tout à fait à Montréal, pas comme les images qu'on vient de voir. Tranquille. Non, c'est vrai de dire qu'il fait bon vivre au Québec. Oui, parfait. Avez-vous un programme spécial pour cette journée, cette soirée, surtout? Oui, M. Montgrin. La soirée de l'Halloween, c'est excitant pour les enfants. Mais ça l'est aussi pour les forces policières. Ça l'est aussi pour les bénévoles. Et ça l'est aussi pour différents organismes qui s'impliquent dans l'opération qu'on pourrait appeler citrouille pour tous. Alors, la question de la sécurité des enfants, c'est quelque chose qui est très important pour nous tous. Alors, disons qu'au niveau des policiers, puis ça, c'est à l'ensemble du Québec qu'on a des stratégies qui sont en place pour augmenter la présence. Et disons que l'aspect de la sécurité des enfants, c'est là-dessus qu'on va travailler de près durant toute la soirée. Vous dites? Oui. Vas-y, Benoît. Oui, vas-y. Vous dites que vous avez des stratégies pour augmenter la présence. Il va y avoir plus de policiers en fin d'après-midi? Ah oui, définitivement. Exemple, si on prend sur le territoire de la communauté, nous avons revu toutes nos affectations de policiers pour concentrer nos affectifs sur la troisième relève. Alors, c'est sûr que vous allez voir de nombreux policiers et véhicules de patrouille qui vont circuler ce soir. Ça, ça s'applique pour la communauté urbaine de Montréal. J'ai l'impression que les mêmes consignes peuvent s'appliquer pour l'ensemble des centres urbains du Québec. Je pense à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi. J'ai l'impression de plus en plus vigilants, surtout en milieu urbain. Oui, l'ensemble des policiers, l'ensemble des services de police au Québec, surtout les grandes villes, on a tous des opérations particulières le soir de l'Halloween. Mais ce qui est intéressant, c'est le changement qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens, d'organismes qui s'impliquent avec la police pour voir à la sécurité de nos jeunes. Vous avez l'exemple de Belle-Canada. Belle-Canada, chapeau! Au-delà de 600 véhicules qui vont être sur le territoire de la communauté puis collaborer avec la police pour assurer la sécurité des enfants. C'est fantastique. Est-ce qu'ils vont avoir une identification spéciale des employés de Belle qui vont participer? En fait, oui, les employés de Belle sont localisés dans différents endroits sur le territoire et ils vont avoir les feux, les voyants lumineux qui vont être allumés. Alors, ça va permettre aux enfants de localiser un endroit pour obtenir des services. Et même, je pense que ces gens-là vont procéder à une distribution de certains, des crayons, des règles. Ah oui, des cadeaux. Aux jeunes, c'est des petits cadeaux pour les enfants. Oui, c'est la journée des cadeaux. Puis regardez le crayon, celui-ci est orange, couleur citrouille un peu. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Germain. On vous souhaite une soirée de l'Halloween en toute sécurité pour vos gens également, pour tous les enfants et les parents qui prendront les rues ce soir. Peut-être juste un conseil aux personnes pour la soirée de l'Halloween. Moi, j'inviterais les parents à accompagner leurs enfants durant cette soirée-là. Je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter quoi que ce soit. Et aussi les déguisements, éviter de cacher la vue de nos enfants ou de leur donner des grandes robes pour qu'ils s'enfergent. Et aux enfants, s'il vous plaît, respectez la sécurité, le code de sécurité routière. On ne traverse pas entre les véhicules. Pas de course non plus. Pas de course. Merci beaucoup. Merci d'être entre les véhicules le soir. Merci beaucoup, M. Saint-Germain. Merci de votre visite. Vous savez également qu'il y aura beaucoup de petits tirelires de l'UNICEF. Justement, savez-vous ce que ça veut dire, UNICEF? United Nations International Children Emergency Fund. Oui, en traduction libre, Fonds d'urgence internationale pour les enfants des Nations Unies. Les enfants unis. Micromédica vous présente sa toute nouvelle imprimante. LQ570 de Epson. La seule imprimante matricielle a possédé une échelle variable de 8 à 32 points. En super promotion chez Micromédica. N'achetez pas avant de nous avoir consultés. Est-ce que c'est en avant que ça a cogné ou en allant? Adlib du lundi au vendredi et le samedi en reprise. Il a vu s'éteindre tous ceux qu'il a aimés. Dans l'immensité d'une vie qui ne peut pas finir, son histoire le poursuit implacable et démesurée. Si votre mémoire peut remonter le temps, si vos souvenirs sont assez forts pour défier les siècles, alors vous êtes prêts pour le retour d'Islander 2. À nouveau, il se retrouve seul à l'heure où va commencer sa plus grande aventure, sauver le futur. Islander 2, le retour, c'est Sean Connery, Christophe Lambert, musique de Stuart Copeland du groupe de Publix. Dans toutes les villes, dès le 1er novembre. Le sport, la passion, les gens. Barcelone de 92, une série dont le but est de mettre en valeur nos athlètes québécois. À l'ombre de la gloire, à l'abri des drapeaux, il y a d'abord les obstacles, l'acharnement, les efforts et un bel espoir. C'était une forme de légende. Je disais ça, puis c'était de loin, c'était un jour. Puis finalement, je vous ai rencontré, je vous ai battu. Faites connaissance avec ceux qui se tournent vers la victoire, vers Barcelone 92, les samedis à 16 heures. Ameublement Tanguay, au cœur du Québec, pour vous et surtout grâce à vous. C'est la grande vente, premier anniversaire, et c'est avec vous qu'on la fête. Toute la marchandise est payable le 12 octobre, 92 sans frais, un an sans paiement. Courez la chance de gagner une Honda Accord 92 de Honda Select. Imaginez, près d'un an sans paiement, sans intérêt et aucun comptant. Tous ensemble, fêtons notre premier anniversaire chez Ameublement Tanguay, boulevard des Récollets, coinjean 23. Nous vous livrons gratuitement à la grandeur de la province. Percutante et fascinante, surprenante et bouleversante, la vie. Chaque jour, des événements, chaque fois, une page d'histoire. Là où vous ne regardez jamais, un monde à explorer. Au-delà des apparences et des évidences, un univers et des gens à découvrir. Une nouvelle saison, des reportages, des sujets fascinants. Au Marche de la Vie, vous le savez, la reine, c'est la planète, et les opposants, ce sont des êtres humains comme nous. Des événements, des faits, des gens vous attendent au Marche de la Vie, le mardi, 21h. Micromédica vous offre ses ordinateurs Novex et 6 heures de formation avec nos spécialistes. Obtenez aussi une carte rabais applicable sur toutes les fournitures en magasin. Un ensemble complet à partir de 1 599 $. Micromédica, n'achetez pas sans nous avoir consultés. 8h36, 9h moins 24, déjà, ce soir, c'est l'alloué. Allez-vous ouvrir votre porte? C'est normal de poser la question. Oui ou non, 790-1010, 790-1010, quand on parle d'Isabelle comme du miel. Ta-da! C'est elle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Vous avez fait plein de bonnes choses, là. Hum, ça sent bon, hein? Ça sent bon! Mais vous avez fait un petit reportage un peu plus élaboré là-dessus. Oui, tout à fait. Et ce que je voudrais d'abord, c'est que vous y goûtiez. Et pendant qu'on y goûte, on passe le reportage. On va savoir ce que vous allez en penser après. Chantal? Je vais pouvoir vous en offrir. J'ai hâte de voir ces images-là. D'où ça vient, d'où ça part, de quoi s'agit-il? Hum, l'Halloween, bientôt les fêtes. Et des petits goûts sucrés peut-être plus prononcés qu'en d'autres temps de l'année. Alors comment remédier à nos envies sans tomber dans l'excès de calories? C'est simple. Il suffit d'aller faire un petit tour à la boutique de M. Brinker sur la rue Green à Montréal. Après 25 ans dans l'équipement de chauffage, M. Brinker décidait, voici trois ans, d'ouvrir un magasin dans lequel on ne retrouve que des aliments à basse calorie et des gâteries qui ne font pas grossir. L'idée est venue alors que son épouse rapportait régulièrement des États-Unis des douceurs qui ont du goût, mais peu de gras et pas de sucre. Il ouvre alors dans un ancien bureau de poste, cette petite boutique où Jean Régime, diabétique, hypoglycémique et autres personnes ayant ou non des problèmes de poids trouvent remède à leur désir sucré. Plus de 200 produits se trouvent sur les tablettes, des bonbons fourrés, des caramels, des jujubes à moins de 10 calories, ou encore du chocolat suisse dont la recette a été modifiée pour satisfaire les exigences des clients. Tous ces produits sont étiquetés, toutes les calories y sont inscrites. J'ai goûté un yogourt glacé qui ne contient ni gras, ni sucre, ni lactose, tout ça pour 9 calories l'once, et de surcroît, il est délicieux. Alors que vous viviez à quelques pas, ou à quelques centaines de kilomètres de ce paradis anti-calorie, n'hésitez pas à vous y arrêter si le temps d'un détour vous est donné. Ça ne graisse pas? Ben, disons que si vous mangez tout ça, vous allez en graisser, parce que c'est ça l'histoire, un petit peu, hein? C'est que c'est fait, ce sont des aliments qui sont faits pour les personnes qui ne peuvent pas manger beaucoup de sucre, qui ne peuvent pas manger beaucoup de gras. Mais c'est sûr que quand on abuse de bonnes choses, c'est comme l'alcool, c'est comme ça. Mais c'est génial, ça. Du chocolat qui n'en graisse pas, c'est bon. Et l'Halloween, il faut partager, vous savez. C'est vrai. En effet. Exactement. Vous alliez ajouter quelque chose? Ben, c'est ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a des enfants qui sont diabétiques, hein? L'Halloween, c'est une fête pour tout le monde. Et puis, bon, il y en a qui n'ont pas une santé exceptionnelle. Alors, bon, ça, c'est une façon de pouvoir offrir aux enfants une gâterie, mais sans trop leur sucrer le bec. S'il nous reste des petits bonbons à acheter, c'est peut-être la bonne occasion. Oui. Je pense que c'est bon, hein? On hésite quelques fois à acheter, parce que, vous devez voir, ça ne doit pas goûter très, très bon. Mais ils sont déçus. En fait. Moi, je garde celui-là pour la fin. Celui-là pour la fin. Je ne sais pas s'il va rester celui-là pour la fin. Ah, il y en a pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup, Isabelle. La météo, c'est presque du bonbon aujourd'hui. Bien, c'est presque du bonbon. On a une météo, justement, alléchante, pas trop lourde, et avec, bon, quelques bonnes pincées de soleil. Alors, on y va immédiatement avec des températures, premièrement, qui vont respecter les normales, et un ciel variable. Alors, c'est fait pour le nord-ouest du Québec. Vous voyez quelques périodes de soleil, 30 % de possibilités d'averse. C'est bon pour la baie de James, avec une température maximale de 1 degré. Matagami, Manicouagan, Chefferville, Fermont, 3 à 6 degrés jusqu'à 8 pour la baie de Tibi, Tim Scamang, avec, naturellement, là aussi, un ciel variable. Ciel variable pour le sud-ouest du Québec, valide, Outaouais, 8 à 13 degrés, 6 pour Québec, avec pas de possibilités d'averse. On retient 30 % pour la fin de la journée. Sur l'Estrie, la Beauce, Trois-Rivières, Romandeville, Québec, et, bon, l'Estrie, les vents nord-est de 30 à 50 km à l'heure. Ça va peut-être refroidir un petit peu la masse d'air, donc, il faudra s'habiller convenablement. L'est de la province, bonne percée de soleil, là aussi, 6 à 8 degrés, avec un ennuyagement graduel sur le Saguenay-le-Lac-Saint-Jean. Là aussi, des vents modérés. Et un ciel plutôt couvert, avec possibilités d'averse pour les îles de la Madeleine. 10 degrés avec des vents est de 40 km à l'heure. Demain, un ciel variable, les températures toujours prêtes de la normale. Et on a 6 degrés à Montréal. Alors, on partage. Il n'y a pas de dessert à la citrouille. Oh non? Non, non, non. C'est dommage. On partage tout autour. Je vous laisse échange la petite citrouille contre deux plats comme ça. On peut-être s'y aller. On met le temps d'une pause pour y penser. Et au retour, on sera accompagnés de Joanne Despin. À tout de suite. Ben, OK. C'est ça. Sorti avec vous, tu sais. Après, ça va me poser surtout parce qu'elle va être trop grande. Je reste ici. Bon, allez-vous en bas. Eh, en bas. En bas. Voyez par-dessus. Voici Classic Rock, The Time-Life Music. Votre année, les succès originaux par les vedettes originales. Débutez votre connexion avec 1968 pour seulement 14,99 $ pour la cassette longue durée ou 16,99 $ pour le disque compact. Et vous aurez le plaisir de auditionner d'autres excellents albums de la connexion Classic Rock. Aucun achat minimum requis. Annulable en tout temps. Appelez maintenant pour obtenir 1968. Voici comment commander. Pour commander Classic Rock 68, appelez sans frais 1-800-567-471. Car de crédit accepté, voici pédier chaque commande à poste, plus 4 heures de frais de l'utention, à carte postale 153, succursale Air, Montréal-Tibac, H2S 3K6. Pour commander sur livraison, prévoyez des frais supplémentaires. Cette saison, les acteurs de la troupe du théâtre parmi nous se joignent à l'émission Les Normes du travail et vous, pour explorer toutes les facettes de cette loi fondamentale pour le monde du travail. Avec des entrevues, des chroniques, des forums, les salariés et les employeurs ont la parole et nous répondrons à toutes vos questions. La loi sur les normes du travail, on en parle tous les dimanches matin à 10h30. Prenez le temps de vous informer. Le temps passe, file, s'écoule. Les événements surviennent nombreux, significatifs, importants. Partout, des vies sont bouleversées. Quelque part, des gens sont impliqués. Pendant que le quotidien se transforme en événement, une équipe se charge de saisir l'actualité pour livrer une information encore chaude, les nouvelles de dernière heure. Les scènes nationales et internationales changent rapidement. Laissez-nous vous dévoiler leur nouveau visage. Laissez-nous vous informer. Tout voir, tout savoir, avec le TVA Édition Réseau, du lundi au vendredi. Oh! Il me dit que c'est facile, mais je ne le crois pas. Enfin, comment peut-on être si joyeux? En particulier, le lundi matin. Pour la plupart des adultes handicapés, le bonheur, c'est simplement de vivre une vie productive. Le fond de réadaptation. Ensemble, nous pouvons y arriver. Comment est-ce qu'il fait pour m'endurer? Les produits que vous choisissez ont des conséquences visibles sur l'environnement. Mais bien choisir n'est pas toujours facile. Alors, nous vous aidons en soumettant les produits à des examens scientifiques et impartiaux pour identifier ceux qui sont moins nocifs. Puis, nous y apposons notre symbole. Recherchez ce symbole, choix environnemental, et ne laissez pas sur une tablette l'idée d'une meilleure planète. 34 minutes et 30 secondes. Ce soir, c'est l'Halloween. Donc, allez-vous ouvrir votre porte aux enfants? Oui ou non? C'est légitime dans les deux cas, vous savez. 790-10-10-790-1010. Et votre réponse? Je ne serai pas là. Il faudrait que je dépose des bonbons sur mon balcon. Un petit plat de bonbons. Mais le premier visitant risque de repartir. Ma soirée est terminée. Joanne, ils vont des champs. Un retour sur 10, un retour sur 5. Mais les crevables, ils vont des champs. Oui, je pense que c'est un très bon qualificatif en ce qui le concerne. Parce qu'ils vont des champs, vous savez, c'est un des artistes du Québec qui a battu le record le plus important. C'est-à-dire d'avoir réussi à avoir le plus d'auditoires au Québec en tenant l'affiche à la Place des Arts pendant deux ans. Ce qui lui donnait des chiffres considérables. Et hier, il a décidé de nous faire plaisir et de se faire plaisir en lançant deux coffrets doubles sur les grands moments, sur ses grands monologues, les grands moments de sa carrière. Un premier de 69 à 73 qui réunit des monologues comme le fœtus que vous avez vu tout à l'heure, Pépère, le bonheur, le petit Jésus. Et des monologues de 75 à 88. Il y avait plein de gens qui étaient là pour lui rendre hommage. Gilles Vigneault, entre autres, on lui a remis une plaque, souvenir des 14 albums qu'il a lancés. Et Claude Meunier était là pour le présenter. Quand on allait avoir des choux, on ne faisait pas juste rire, on réfléchissait aussi. On pensait à toutes sortes d'affaires comme « Pourquoi ils chantent tant que ça dans ces choux? » Et on disait « Ben non! » « Non, mais... » « C'est bon, on va les manger. » « C'est pas un texte en question. » Et Yvonne Deschamps lui-même nous a présenté des monologues comme qu'il est allé le faire de lui même quand il est prêt de mourir à l'hôpital ou encore « La télévision américaine est bien meilleure que la nôtre au niveau de l'information sanglante. » Je suis à l'hôpital, heureusement. Quand je revenais à moi un peu, il y avait le docteur et le carmelan. Là, j'ai vu que les murs n'étaient pas mal. J'ai dit « Ah! » Le docteur s'est aperçu que j'étais pas d'hôp. J'avais de belles grandes chambres. Là, j'ai vu beaucoup. Je l'avais dans l'entrée. « Hé, mais elle va aller entre la porte puis le contre-boire à tout où, ma bonbon. » « J'ai dit « Docteur, vous avez pas de chambre, ils sont dans le monde. » « Qu'est-ce que je fais ici? » « Mais ici, parce que vous êtes arrivé, les infirmières, les infirmières, les docteurs, tout le contre-bondrie. » Alors, je peux te donner l'idée. Je vais dire « On va le mettre à la porte. » Comme ça, les visiteurs rentrent, ils vous voient, ils partent en rire. J'ai dit « T'es un nerveux. » « Ça lui a pris deux heures et vaines pour faire de la 41e à la 42e. » Non, mais il y a du trafic en lui. Elle est établieue dans le choc de lui. Tout d'un coup, ça vient vers, il part. Il n'y a pas un choc jusqu'à la 43e. Elle est du monde de 115 000 $. À 43e, elle lui vient rouge. Il est vrai? Pas de vrai. Il est en train d'avoir sucrément. Elle est rentrée là-dedans. Mais vous voyez, c'est un truc. C'est des gens très en forme qu'on a retrouvés hier. Il était visiblement heureux d'être sur les planches. Depuis 88, il n'avait pas présenté le spectacle. Et il a présenté des grands moments, des nouveaux sketchs aussi. C'est quatre compacts. C'est quatre compacts, c'est deux coffrets d'eau. C'est vraiment les grands moments de sa carrière dans deux étapes importantes. Je vous ai dit de 69 à 73 et de 75 à 88. Et hier, il nous présentait ces monologues-là qu'il a réadaptés, qu'il a actualisés, si vous voulez. Donc, l'effet vieillissement n'a pas trop allé. Pas du tout. Ah, c'est bon. Je vous avoue qu'au début, j'ai fait « Ah, on est rendu habitués à une autre sorte d'humour au Québec. » Un humour avec plus punché, plus américain, avec des décors, avec des costumes. À la Rocky Balzoré, au groupe Sanguin, à des gens comme ça. Et là, de voir Yvon Deschamps seul avec un petit piano qui l'accompagne en musique arrière, ça faisait drôle. Mais finalement, on s'est très bien adapté à Yvon Deschamps, qui n'a pas vieilli et qui a très bien performé. C'est important de le mentionner, ça. Les prix Gémeaux, ça va bien pour nous autres. Ça va bien pour nous autres. Belle nomination pour l'émission de service. Salut, bonjour. Et là pour... Mais il faut ajouter que c'est valable, ça, pour de janvier à avril. Voilà. C'est depuis même juillet 90, en ce qui concerne les prix, les 54 nominations, 54 catégories, qui ont été présentées hier, qu'on nous a annoncées. Et le réseau TVA se retrouve en première position au niveau des téléromans, puisqu'on domine avec trois nominations sur cinq. Entre autres pour Chopsoui, Chambre en ville, D'amour et d'amitié, où il y a les meilleurs comédiens d'amour et d'amitié. Rafle, trois prix pour Meilleurs comédiens, Raymond Bouchard et Marc Messier, et Meilleurs comédiens de soutien. Même chose pour Chambre en ville avec Francis Redé. Meilleur comédiens de Louise Deschatelets. Pour les séries dramatiques, parce que cette année, il y a cette différence-là pour la première fois. Les séries dramatiques et les téléromans, c'est bien distinctif. Il y a une distinction, oui. Et c'est la première fois qu'on le fait. L'en s'écontre, cinq nominations. Au niveau de l'humour, Rire à bien et d'or, avec le spécial du temps des fêtes, la liquidation du temps des fêtes de Roque et les Oreilles. Information, Jean-Luc Mongrain nous fait toujours honneur, avec l'or juste au niveau de l'animation, et Claude Charon. Au côté d'information, des spéciaux, qui ont été très appréciés, au niveau de l'information, des bulletins de nouvelles, autant la Golfe, la... La guerre du Gris. La Golfe du Gris. Et le mot de guerre. La Golfe, ça, c'est de vaux, c'est de la guerre. C'est de vaux. Et salut, bonjour, dans les émissions de service, également. Des spectacles ce soir. Sylvie Tremblay. Sylvie Bernard est à Trois-Rivières pour l'Halloween ce soir et demain. Jean-Leloup, au Spectrum, grande soirée thématique pour l'Halloween. Et également, le fantôme de l'opéra, une soirée mascarade au bar L'Esprit. C'est bon? Ah, voilà, maintenant que j'ai fini de parler, je me verrai. Non, laissez-vous tenter. Merci beaucoup, Jocelyne. Euh, Joanne, c'est ça. Il y a une chandelle là-dedans. Ben oui. Oui. Messieurs. Voyez-vous à la maison? Tout ce qu'on voit à la maison, c'est Jean-Luc qui a le nez dans la citrouille, voyez-vous? La mèche les coupe, mon gars. Hé, on va parler du fantôme de l'opéra. Il y a un petit fantôme aujourd'hui au sec. Ben, moi, une dame nature se transforme en vieille sorcière malcommande. Il semble qu'on n'aura pas de pépins. Et le soleil va se déguiser. Bon, peut-être que le soleil va se déguiser en courant d'air de temps en temps. Les nuages vont se balader en groupe. Mais, en fait, il ne devrait pas y avoir de pluie en cours de route. Ce n'est pas à souhaiter. Remarquez qu'il y a 30 % de possibilité d'averse sur certaines régions du Québec. Et ça, en toute fin de journée. Des températures, maintenant. 1 degré pour la Bige-Lemps. 3 à 6 pour Matagami, Manipouagans, Chefeville-Fermont. Jusqu'à 8 pour la Bige-Bitte-Miscamingue. Avec, là aussi, un ciel variable. Variable, vous savez, c'est nuage et soleil, bien entendu. Sud-Oise du Québec, Vallée d'Outaouais. 8 à 13 degrés. 6 pour la ville de Québec. Et on parle d'un ciel variable encore partout. Un peu plus de soleil du côté de l'Outaouais, donc les chanceux de la journée. Et des vents noresques, ils ne sont pas négligés, parce que ce sont quand même des vents un petit peu frisquels. En pleine journée, il faudra se couvrir convenablement. Et l'Est de la province, là aussi, 6 à 8 degrés. Avec un ciel variable, de belles périodes de soleil et des vents modérés. Les Îles-de-la-Madeleine, bien aujourd'hui, c'est couverte, possiblement de la pluie. Et des vents, secteur S, 40 km à travers, c'est vraiment plus ça. Et des températures de 10 degrés. Alors, je rappelle que... Oui, mais moi... Alors, ce soir, il y a un spécial de bonne humeur. Vous savez, on a parlé tantôt de ce que c'est à l'Adeline. Oui. Il y a un spécial également Halloween de bonne humeur. Et je veux savoir qui sera là, justement, avec... Déguiser en quoi? Quelque chose assez particulier. Vous regarderez ça, M. Montgray, à 17h, ce soir. Et vous, vous allez vous déguiser en quoi? Pauline Martin. Oui? Je vais se déguiser en Pauline Martin. Très bien. C'est beau, ça. Elle se déguise très bien en vous. Jean-Luc, je sais que vous avez toujours un problème de taille. Oui. Ça n'engraisse pas, ça. Je ne suis pas sûr, là, ça. Non, non, ça n'engraisse pas. Il y a des pinettes là-dedans, là. Non, mais c'est des pinettes pas engraissantes. Non, mais il faudrait qu'il en mange beaucoup, justement. Oui. Alors, j'imagine ça... Ça, c'est quoi, ça? C'est un petit chocolat. Un peu de carotte, peut-être? Du car quoi? Non, du nougat. Du carotte? Du carotte, c'est de l'initiation. Nougat. Non, non, c'est comme l'expression... Ah, nougat. Le carreau va s'y là. Le carreau va s'y là, ben oui. Ah, voilà. J'imagine la presse du mercredi nous offrir en grande réclame, spéciale cette semaine, divorce 2 pour 1. Oui. Hein? Oui. Magasinons nos services professionnels. Ça peut se produire et ça va se produire. Les avocats ont modifié leur code de déontologie et se lancent dans le marché de la publicité pour leur profession. Ils n'avaient pas le droit de faire cela. Le maximum qu'ils pouvaient faire, c'est mettre une carte d'affaires, ou la grandeur d'une carte d'affaires. Mais on a vu que la profession devient de plus en plus agressive. Il y a eu des grands panneaux réclames. Le barreau dit, consulte ton avocate avant de frapper un mur, avant de trouver dans le piège, de perdre ta chemise, etc. Je pense que la campagne était excellente au niveau corporatif. Maintenant, ce sont les avocats comme individus, comme études, qui pourront faire de la publicité. Et voilà donc que ça nous amène à se poser la question suivante. Est-ce que dans le passé, ou encore plus, on pourra magasiner son avocat ou son notaire? Je pense que les gens, c'est pas évident dans ce type de profession-là qu'ils magasinaient. On s'abandonne souvent à son avocat, puis on dit, bon, j'ai trouvé un avocat. Et généralement, on n'a pas la même analyse que l'avocat et le professionnel du droit a. Moi, j'ai vu des gens m'appeler pour faire des commentaires en disant, il m'a chargé 12 cents billets, il n'a pas dit un mot. Mais peut-être qu'il était mieux de ne pas parler. Parce que généralement, ben oui, c'est parce qu'il y a des avocats, des fois, il y a des gens qui pensent, quand l'avocat brasse, puis qu'il en dit beaucoup, puis etc., etc., que ça va à peine. C'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être mieux de dire, je n'ai pas de questions, parce que l'autre partie n'avait pas impressionné personne avec l'argumentation qu'il a soulevée. Ça se fait aux États-Unis. Est-ce que vous savez si c'est bon, si c'est valable? Bon, alors, aux États-Unis, il y a de ça. Je vois, moi, à l'occasion, en faisant du zapping, qu'effectivement, il y a un avocat qui est là, puis il dit, écoutez, si vous avez un accident d'automobile, ou n'importe quoi, nous autres, on va vous défendre, etc., puis on va prétendre vos droits. Mais il n'y a pas de service, autant qu'ici, au niveau de l'automobile, ici, on a une assurance non-forte, une responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Alors, notre question à 8462, 788, c'est peut-on magasiner son avocat ou son latin? Moi, je pense que oui, on doit même le faire, à un point de vue. Et la publicité va avoir un effet, à mon point de vue, sur la baisse des prix. Ça va changer la mentalité aussi, parce qu'on a l'impression qu'on est impressionné par ce genre de service professionnel. On ne pose pas de questions. Ah, c'est lui qui a la connaissance, le pouvoir, on est un peu petit chien battu vis-à-vis des notaires d'avocats. Et on a beau faire les fanfarrons, c'est pas évident. Quand on est pris avec un problème de justice, qu'il soit d'ordre civil ou criminel, on est comme un peu laissé à nous-mêmes. C'est comme un contrat de barrière. Tu le sors juste quand ça va mal. Tu le sors quand ça va mal. Merci, Jean-Luc. Mais tu le signes quand ça va mal. 462, 2788. De retour après cette contre-pause. Quand l'on vit du goût gagnant, bon, on boue. Quand l'on vit du goût gagnant, bon, on boue. Ouais ! Mais savoureux, recettes simples. Les plaisirs de la table repensés pour vous, c'est bon appétit. Dans les chaudrons, les jottes délices et merveilles. Dans la cuisine, se prépare un tourbillon de saveur. Découvrez tous les petits secrets de la cuisine santé et même des conseils pratiques. Toutes des choses que vous aimez, et des choses faciles, comme vous nous dites tout le temps. La recette du succès culinaire, une atmosphère amicale et un concours. Ça vous ouvre l'appétit ? Alors retrouvez Claudette et Marie-Josée Taillefer à Bon Appétit, du lundi au vendredi, dès 11h. Pour ceux qui vivent l'action, lorsque votre style de vie exige que vous soyez constamment en mouvement, l'Ultrapage vous permet de rester en contact et d'utiliser plus efficacement le temps dont vous disposez. Ultrapage vous offre une gamme complète de télé-avertisseurs Motorola pouvant répondre à tous vos besoins. Téléphonez-nous ou passez-nous voir pour un essai gratuit sans obligation. Et vous serez vite convaincus que les télé-avertisseurs Ultrapage constituent le meilleur choix que vous puissiez effectuer. Ultrapage, le réseau par excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès le mercredi 30 octobre, et ce pour le reste de la semaine, le seul magasin où vous trouverez le grand livre des valeurs du Canada, c'est Sellers. Mesdames, obtenez les pantalons en cerche de marque tangerine et les jeans bleus ou noirs au bas prix de 14,97 $, soit à moitié prix. Messieurs, les jeans Levi's et GWG prélavés vous sont offerts à seulement 17,77 $. De plus, obtenez 500 points additionnels du Club Z avec tout achat de 20 $ ou plus porté à votre carte de crédit Sellers, le grand livre des valeurs du Canada. C'est pas toujours drôle d'être petit. C'est encore moins drôle d'être handicapé. Un enfant handicapé, c'est un enfant comme les autres. En lui ouvrant votre coeur, vous lui donnerez des ailes. La Société pour les enfants handicapés du Québec vous remercie. Vos amis aiment-ils faire la fête, spécialement le jour de leur anniversaire? Alors, si vous pouvez assister à la fête, envoyez-en lui. Vous n'avez qu'à téléphoner au fleuriste FTD. Le seul qui puisse envoyer un bouquet de bonnes fêtes reste partout. Que la fête commence! 58 minutes, 9h02, 66 % des gens ont dit « Oui, je vais ouvrir la porte aux enfants! » Et nous sommes du nombre! Et 34 % nous ont dit non! Eh bien oui! Merci beaucoup d'avoir parti vous aussi nombreux à cette question sondage de ce matin. Salut, bonjour! Du jeudi. On a un numéro de téléphone pour les petits bonbons? Non, parce que Paul est arrivé! Light Delights, 939-28-16, 939-28-16. Et on s'en vaudra encore une fois ce matin de ne pas se laisser avec une superbe décoration sur la rue de la Roche. Regardez-moi ça! C'est extraordinaire! Une quarantaine de sacs orange mis bout à bout pour faire une immense citrouille recouvrant les balcons de presque deux étages. J'ai eu l'occasion de passer devant cette décoration-là. C'est vraiment de toute beau. Regardez! Les enfants qui vont passer à l'intérieur de la bouche de la citrouille. J'ai bien marqué mon vrai! déguisé ce matin. Encore une fois, au nom de toute l'équipe, la prudence dans vos déplacements ce soir. Les enfants, ne courez pas d'une maison à l'autre, lentement mais sûrement et bonne collecte de friandises. Oui! C'est commencé! Allez-vous déguiser le soir? Euh, non, pas moi. Je vais recevoir les petits gars qui vont les déguiser. C'est l'heure de votre rendez-vous avec Gilles Lapointe, votre médecin préféré. Puis, c'est la leçon de sexualité et d'épanouissement. Marguerite Blais et Louise-André Saunier vont trouver avec vous des mots pour le dire. Le jeu, vous l'aimez déjà. La nouvelle formule, vous allez l'adorer. Plus il y a de l'être, plus on s'amuse. À Charivari Elite, manquez pas ça, tous les dimanches à 17h. Châne Télévue, une station du réseau TVA. Bon matin, mesdames, messieurs. C'est Halloween, notre 31 octobre. Vous avez vu la belle citrouille que Claire nous a préparée. Félicitations, Claire. On doit l'applaudir. Très jolie. Pas tous ensemble. Très, très bien fait. Alors, bon matin, tout le monde. Je suis content que vous soyez là. C'est le dernier jour du mois d'octobre. Et pour ce faire, nous avons des invités de taille ce matin. D'une part, il y a notre pédiatre, Claire. Pour la pointe, je m'excuse de vous déranger. Qu'est-ce qui se passe, il y a un accident qui vient d'arriver et le patient va absolument vous voir avant d'être transporté à l'hôpital. C'est Halloween. Il faut s'attendre à tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Il y en a seulement un. Gardez, mesdames, messieurs. Gardez-y de la face. Il y en a un au monde. Je vais vous remettre mes recherches avant d'aller à l'hôpital. Allons-y, on rentre pour la semaine prochaine. Il y en a seulement un, mesdames, messieurs, au monde, qui peut faire des folies comme ça. C'est Thierry. Gardez, vous allez... Écoutez, est-ce que vous avez une pomme ou une orange? On n'en a pas ce matin, hein? Claire? Bon. Parce qu'on lui aura mis ici, comme ça. Il y a une personne, mesdames, messieurs, qui peut faire des folies comme ça. Gardez. C'est vraiment mal. C'est notre petit poulie. Gardez, gardez-la, 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 gardez-la. Alors, Claire, il faut s'occuper des enfants. Ça n'a pas de bon sens. Messieurs, merci. Puis, bonne journée d'Halloween. Puis, Gardez, on va s'en occuper tout de suite. Moi, je vais prendre simplement une petite pause, question de répondre à mon téléphone puis ma question. Dans deux semaines. Puis, je reviens tout de suite. Alors, dans deux semaines, c'est-le. Mais c'est long, l'urgence. Ça va prendre deux semaines au monde. Allez, petit poulie. Appelez-la dehors, mesdames, messieurs. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a un qui peut faire ça. C'est juste lui. Ça, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas du tout, du tout, du tout. Ah! Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'allais dire, mesdames, messieurs, que notre pédiatre, Claire Mondor, est avec nous ce matin. Et on va parler naturellement de la violence à la télévision. Et on a aussi un personnage qui mieux placé que notre superbe comédien, Todor, alias Todor Bouchonneau, qu'on le met avec son cigare. Mesdames, messieurs, René Caron est avec nous. Et René va nous parler naturellement de la violence à la télévision. Dans quelques instants, je fais ma question du jour. On va chercher un bon verre de jus, le petit déjeuner, et on part. Profitez-en, mesdames, messieurs, parce que la question du jour, c'est le moment où on peut apprendre un tas de choses. Puis il y en a, on en fait deux, au moins deux par semaine. Donc c'est le moment où on peut comprendre des choses et naturellement les mettre en pratique. La question du jour aujourd'hui dit ceci. Mon médecin ne peut préciser la cause de mon hypertension artérielle. Tous les examens sont normaux, alors où est le problème? La question du jour. Mon médecin ne peut me préciser la cause de mon hypertension artérielle. Tous les examens sont normaux, alors où est le problème? Bon. Si on regarde ça, mesdames, messieurs, c'est que les causes d'hypertension artérielle, effectivement, c'est pas connu. À 90-95 %, on ne sait pas. C'est quoi les facteurs qui influencent? Ça provient d'où? Est-ce que c'est familial? On ne peut pas mettre le doigt sur la cause précise. À 95 % des problèmes d'hypertension artérielle sont dits essentiels aux primaires, donc la cause est inconnue. Mais sauf une chose, c'est qu'on le répète souvent pour que je vous le dis, mesdames, messieurs, que lorsqu'on fait, par exemple, des bilans de santé et que les gens ont besoin d'une médication concernant l'hypertension artérielle, je dis, ne jouez pas avec ça. C'est comme l'asthme, c'est comme l'hypothyroïdie. Ne jouez pas avec les médicaments. On l'a vu, je pense, c'est hier, avec Gilles. Gilles va nous revenir lorsqu'on a parlé des problèmes chez les personnes âgées, qu'on prenait trop de médicaments et tout ça. Je ne sais pas si c'est hier. En tout cas, on en a parlé tout récemment. Et c'est ça, Claire, oui. Et naturellement, quand on dit, là, les médicaments, tu ne peux pas les prendre et les mettre tout à la poubelle. Ça ne se fait pas, ça, là. Il faut en parler à son médecin. Mais là, je vous l'aurais dit encore. Sauf une chose, c'est qu'on peut prévoir et prédire que les gens, une personne de 45 ans qui fait de l'hypertension artérielle, vous le voyez ici, avec de l'hypertension artérielle, elle voit ses chances de faire un infarctus multiplié par 3 si elle n'est pas traitée. Elle voit ses chances de faire, naturellement, de l'insuffisance cardiaque augmenter de 6 fois si elle n'est pas traitée. Elle voit en plus de ça ses chances de faire un accident cérébrovasculaire ou d'être victime d'un accident cérébrovasculaire. Elle voit ça augmenter de 7 fois si elle n'est pas traitée. Donc, attention, c'est de se faire suivre, de faire suivre et, naturellement, de prendre sa médication et de suivre les conseils de son médecin. Les causes, oui. Il peut s'agir des fois, me dire, « Oui, docteur Lapointe, moi, je fais de l'hypertension artérielle puis j'ai une sténose de l'optère rénale. » Ah, OK. Ça, c'est une autre histoire. Il y a des gens qui peuvent faire une sténose vasculaire, par exemple, de l'optère rénale. Il y a des gens qui ont certaines maladies rénales, par exemple, l'insuffisance rénale ou encore de syndrome néphrotique qui font de l'hypertension. Ça, c'est pas pareil. Mais ces causes-là, mesdames et messieurs, comme la tumeur d'une glande surrénale, ce sont des phénomènes qui sont plutôt rares. Donc, la plupart du temps, 90-95 %, c'est essentiel. Peu importe la cause, ce qui est important, c'est le traitement, de vous faire suivre régulièrement par votre médecin, de prendre la médication qui est souvent primordiale. Le médecin va vous parler de vos habitudes de vie, d'avoir une bonne alimentation, surveiller le tabac, surveiller l'alcool, surveiller l'excès de poids parce que ça cause de l'hypertension des fois, surveiller le sel, diminuer le stress et surveiller les gens, mesdames et messieurs, qui sont de type A, qui ont 7, 8, 9, 10 bras, des gens qui ne peuvent pas attendre, des gens qui sont toujours à la course continuellement, continuellement. Les types A sont souvent des types prônes ou encore enclins, pas prônes, mais enclins, prone to, c'est anglais, enclins à développer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, de l'arythmie et ces choses-là. Voilà. Alors, 45 ans, c'est la réponse de la question du jour. 90, 95 % des causes d'hypertension ontérielle, on ne peut pas les identifier. On prend une petite pause, mesdames et messieurs, question d'une barge publicitaire et on est de retour à l'émission. Pour rejoindre le Dr G. Lapointe, composez le 1-800-463-7284 de 10 heures à midi du lundi au vendredi. Écoute-moi donc ça, toi, Yudja, c'est cute à ton goût. Oh! Arrête de rire de nous autres, on va lâcher ta plante tout de suite. Les jeux dangereux et le prix à payer. À la recherche du pouvoir, à la conquête des passions, c'est l'or du temps, lundi, 21 heures. Avoir sa maison, c'est bien agréable. Mais avoir l'esprit tranquille, c'est encore bien plus agréable. Car une petite étincelle et tout peut brûler. Et vous verrez alors votre investissement disparaître en fumée. C'est donc très important d'être bien assuré. Avec Wawanissa, qui assure les Québécois depuis plus de 50 ans, vous obtenez une protection à toute épreuve à un très bon pli. Pourquoi attendre? Consultez les pages jaunes et appelez le bureau Wawanissa près de chez vous. Wawanissa assure vos biens, bien. La fulgurante ascension vers la gloire de la zone Debbie Gibson. Le fils héritier du grand Mel Blanc nous fait connaître Bugs Bunny, Daffy Doc et Elmer Pott. Et les dessous cachés de la carrière extra-sportive de Roger Craig. La vie des gens riches et célèbres ce jeudi 20h30. Guy Cloutier présente Aznavour, 20 chansons d'or. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Vous voyez déjà en photographie aux bras d'une star liée. Aznavour, 20 chansons d'or. Retrouvez des titres comme les plaisirs des modés, les comédiens, la mama, non je n'ai rien oublié. Et... La bohème, la bohème, ça voulait dire... Aznavour, 20 chansons d'or, 20 souvenirs exceptionnels. C'est triste venir au temps des amours mortes. C'est triste venir... 20 enregistrements originaux qui sont autant de classiques du répertoire de Charles Aznavour. Non, non je n'ai... Je n'ai rien oublié. Aznavour, 20 chansons d'or. Disques compacts et cassettes également disponibles. Vous avez un rêve? Une fantaisie? Vous voulez vivre quelque chose d'exceptionnel? Eh bien, avec nous, la vie prend des couleurs étonnantes. C'est capoté. Hein? C'est... C'est un rêve. Des situations émouvantes, du fabuleux, du magique. Quand la réalité est plus incroyable que le rêve, vous regardez la vie en couleur, tous les jeudis à 20 h. Mesdames, messieurs, on est de retour au clan. Vous n'attendiez pas à ce que le petit Thierry fasse des choses semblantes? Non, non, non. On le reconnaît là. Il est tellement imprévisible. Il y avait des choses de préparées apparemment en plus de ça. Mais le petit, le petit, le petit. Mesdames, messieurs, simplement pour vous montrer ceci, parce qu'on est Halloween et puis on vous... Naturellement, c'est le signe de prudence aujourd'hui. Violence. 800 scènes par semaine à la télévision. Hein? On va dire que c'est mauvais. Tout est mauvais. Mais sauf que quand on voit 800 scènes de violence à la télévision, cher docteur Mondor, ça fait... Ça commence à faire du monde. Ça fait du monde. On va dire qu'on dit clair que ça influence pas les enfants. Ça influence d'autant plus que la... Voyons. L'apprentissage de la violence se fait très, très tôt. L'apprentissage de l'agressivité chez un enfant dans les premières années de vie. Pas quand il a déjà 7-8 ans, mais dès l'âge d'un an et demi, deux ans. On a fait des expériences où on mettait un vidéo devant un enfant où après avoir frustré l'enfant d'avoir sorti d'une belle salle pleine de jouets, on lui montrait une vidéo où on cognait une poupée puis on lui parlait fort à cette poupée-là. Puis dans une autre classe, on enlevait les enfants des beaux jouets puis on leur montrait rien. Puis ensuite, on mettait des poupées identiques. Les enfants qui avaient vu puis des haut allaient chercher les poupées, les tapaient puis leur parlaient fort. Êtes-vous célèbre? Très, très, très jeunes. Des enfants qui... À un an et demi. Alors ce qui montre vraiment que si l'enfant ne l'apprend pas, très jeune... Un an et demi! C'est ça, à contrôler. Puis on a fait l'expérience où on a réprimandé les enfants qui étaient violents, une partie d'entre eux autres. Et ces enfants-là prenaient la poupée puis ils allaient plus mollo parce qu'ils avaient appris que c'était pas bien de faire ça. C'est très, très, très jeune. Puis qu'est-ce qui est le problème avec l'apprentissage de la violence? C'est qu'une fois que l'enfant a appris à être agressif, c'est quelque chose qui est très, très, très résistant au changement. Vous imaginez. On a beaucoup de misère à rechanger l'enfant ensuite. Claire, la télévision prend beaucoup de place dans la vie des gens, surtout dans la mienne. Beaucoup de place. Surtout dans la mienne, est-ce que j'en fais? Mais est-ce qu'on peut qualifier, Claire, dans certains foyers, est-ce qu'on peut qualifier la télévision comme étant la gardienne des enfants? Oui, puis c'est très malheureux. L'enfant regarde d'ailleurs énormément la télévision. Il passe plusieurs heures devant une télévision qu'il va en passer à l'école dans sa semaine. Puis souvent, il va même faire ses devoirs devant la télévision. On va manger devant la télévision. Par exemple, il faut faire attention. Il y a des enfants qui sont devant une télévision, même si on calcule qu'ils écoutent en moyenne 21 heures de télévision, jeunes enfants au Québec par semaine. C'est que souvent, l'enfant va sortir d'une pièce, va revenir, ça, c'est pas compté. Souvent, il va crayonner devant la télévision. Souvent, il va jouer à quelque chose. Souvent, il va parler. Mais est-ce que c'est les plus jeunes, ça, Claire? Est-ce qu'on parle de 6-7 ans ou 5 ans à ce moment-là? Oui, on ne peut pas calculer que l'enfant qui passe, disons, 21 heures devant la télévision, c'est nécessairement 21 heures passives. Il y a quand même un côté apprentissage qui n'est pas négligeable qu'on ne peut pas quand même. Il y a un bon côté. C'est ça, Claire. Venons-en à ça, justement. Il n'y a pas que du négatif à la télévision. Il y a quand même du positif, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'on peut informer les gens ou les jeunes, mais apprendre de la violence, ça, c'est une toute autre histoire. Oui, oui. Du côté des connaissances, c'est pas vrai que la télévision rend plus créative ou moins créative. Il y a eu beaucoup d'études sur ça, que ça diminue les connaissances, etc. Ce qu'on sait, c'est que l'enfant va souvent jouer un sujet qui veut la télévision, on va souvent le dessiner, on va souvent parler au personnage qui veut la télévision, répéter des mots. Donc, il y a un côté positif. C'est peut-être un des seuls. Parce qu'il y a l'apprentissage de toute l'obésité devant la télévision. L'enfant ne joue pas dehors pendant ce temps-là. Effectivement. Puis, il y a des choses qui viennent de sortir. Il y a des études où on dit que l'enfant qui est assis devant la télévision est porté à beaucoup plus à manger de choses grasseuses, d'un tas de choses, et que l'enfant est porté naturellement un petit peu encrassé ses artères. Oui, puis souvent, il va manger de la télévision. Le parent, souvent, c'est plus facile pour lui que de surveiller l'enfant. Et ce qui est important, même si l'enfant est peu avec le parent, quand le parent ou la gardienne est là, elle devrait regarder souvent la télévision avec l'enfant et discuter de ce qu'on voit à la télévision. Parce que parfois, on voit quelque chose qui est très négatif, mais si c'est bien discuté ensuite, on peut apprendre à l'enfant un élément de compréhension. C'est ça, c'est très mauvais. C'est ça. Mais si l'enfant, il n'a pas de rebond après, il n'en entend pas parler, il y a... Lui... Puis d'autant plus qu'il ne voit pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est ça qu'il ne peut pas faire de discriminer sur lui. C'est découvantable. Il va en rêver pendant des semaines, il va faire des cauchemars, parce que l'enfant, il ne voit pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors, même chose pour l'acte de Béhens. S'il voit ça, il pense que c'est correct, surtout quand c'est fait par des vedettes. Des vedettes qui, souvent dans le film, sont acclamées pour le meurtre qu'il a fait. Sergio Léonis, c'était bien drôle, avec comment il s'appelle, Clint Eastwood, le fameux cigare, puis des tueries épouvantables. C'est une grosse vedette. Tout le monde l'a perissé puis tout le monde la récompense pour tous les meurtre qu'il a fait. Alors l'enfant, lui, il apprend que c'est bon. Ce qu'il a besoin, l'enfant, c'est d'être mis face à des émissions éducatives, un nombre d'heures raisonnables, que le parent va pouvoir discuter des émissions avec lui pour se faire remplacer, comme vous dites, la télévision devient une gardienne, je le mets devant la télévision, moi je m'occupe à faire autre chose. C'est vraiment différent. La télévision devrait être vécue même comme une expérience de laquelle l'enfant peut discuter ensuite avec ses parents. Avec ses parents. C'est intéressant, ça, à ce moment-là, dans une famille. Puis l'heure des repas, si tout le monde est devant la télévision qu'on ne se parle pas, il ne peut qu'au côté social. C'est un autre élément qu'il faut considérer, je veux dire, souvent les enfants vont s'asseoir devant la télévision avec leur souper et il n'y a plus de communication. On le recevait, il n'y a pas tellement longtemps, une madame Haïtienne qui nous disait que pour eux autres, dans la famille, c'est extrêmement important que le souper, ça se passe en famille. Mais lorsqu'un est en sa chambre, puis je veux dire, en moyenne, je pense qu'il y a quoi, il y a deux ou trois téléviseurs par famille dans la moyenne, je pense. Oui. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, oui, mais c'est bon, mais quand un enfant regarde, je ne sais pas, la télévision fonctionne 16-18 heures par jour et qu'un enfant regarde par année 1000 heures de télévision, c'est 1000 heures, ça, cher docteur Mondor, c'est du monde, ça. C'est du temps. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps pour parler aux gens à ce moment-là, pour parler aux gens qui nous entourent. Puis pas beaucoup de temps pour faire nos devoirs non plus. L'enfant qui fait ses devoirs devant la télévision, ça devrait être dans les règlements de la famille, ça, on ne fait pas ses devoirs devant la télévision. Mais où est le problème, Claire? Est-ce qu'il y a un laissé aller? Et je ne condamne pas les parents, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais si on en est rendu là actuellement, combien d'heures qu'un enfant pourrait regarder ou devrait regarder la télévision dans une journée, Claire? Ça va varier avec chacun, mais combien? On dit normalement 10 heures par semaine. Ça ne veut dire pas plus que deux émissions normalement par jour que l'enfant va choisir d'avance ou que si jamais il n'y a pas la chance de les écouter à cette heure-là, le parent l'enregistrera. Ceux qui ont un petit peu plus les moyens, qui ont une vidéo, peuvent à ce moment-là choisir les émissions puis justement, les passer à des heures qui leur sont encore plus convenables. Parce que l'enfant, tu sais, quand tu regardes ça, Claire, tu te dis, ah bien l'enfant, il est sage, il est tout tranquille, il est tout docile, mais je veux dire, il est devant une télévision où on peut apprendre des choses, l'apprentissage. Oui, il y a des émissions éducatives, mais elles ne le sont pas toutes. Puis comme elles contiennent beaucoup de violences en général, l'enfant apprend ça puis après, il est obligé de vivre avec ça. Alors nous, on suggère deux heures en moyenne par jour. Deux heures en moyenne par jour. Et on pourrait dire un peu moins même parce que certains jours... Si on inclut la fin de semaine. C'est ça, la fin de semaine, plus les vidéos, plus le Nintendo. Parce que là, nos parents vont aller louer le samedi soir, on va aller aussi. Et ça fait du monde, c'est vrai. On pense aux vidéos pour le Nintendo. Et on a ça l'air de ne pas jouer dehors, on a ça l'étend pas. Puis dans les Nintendo, il y a énormément de violence. C'est notre affaire, ça. Claire, on va s'arrêter là-dessus, on est de retour. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, à l'émission, je ne l'ai pas entendue. Toutes les raisons sont bonnes d'écouter le zoo. Le zoo, on l'écoute partout. Sous-titrage Société Radio-Canada